... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Tournée du ministre de la Sécurité dans le nord du Burkina, Simon Compaoré est allé galvaniser les forces de défense et de sécurité basées à la frontière Burkina-Mali. La sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national est l'une des priorités majeures du gouvernement. Et au ministre de le rappeler aux policiers et gendarmes en service dans cette partie du pays. Les troupes déplorent un manque d'armes et de moyens de protection et le ministre de la Sécurité dit avoir pris la mesure de la situation. L'armement et les effectifs seront revus à la hausse. Une centrale thermique à l'est du Burkina, le ministre de l'énergie et celui des mines et des carrières ont procédé au cours de cette semaine au lancement de travaux de construction. D'une capacité estimée à 7,5 MW, la centrale doit à terme renforcer la capacité de productivité du réseau national interconnecté et garantir une fourniture énergétique adéquate aux populations de l'Est. La centrale thermique de Fadan-Gourmand sera fonctionnelle dès le mois de septembre 2018. Elle est entièrement financée par la Banque mondiale à hauteur de 9 milliards de francs. La zone pastorale de Eskou, dans la commune de Falangoutou, une zone emploi à des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et pour cause, l'obstruction des pistes à bétail et la défriche de la zone pour des activités de culture. Pour prévenir d'éventuelles crises dans la région, autorités locales, agriculteurs et éleveurs se sont réunis ce vendredi à Falangoutou pour fixer les limites de la zone pastorale. Une activité portée par le projet de sécurisation de la zone pastorale de Eskou, estimée à 5600 hectares. Or, de chez nous, un risque d'escalade de tensions plane entre Washington et Moscou. Quelques jours après les frappes aériennes américaines contre une base syrienne, la Russie aurait envoyé un navier de guerre armé de missiles de croisière. Des armes destinées au rang d'un groupe de combat au large des côtes syriennes. Donald Trump a affirmé que les frappes américaines étaient une réponse à l'attaque chimique imputée au régime syrien. Mais Bachar Al-Assad nient toute responsabilité. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13 heures et c'est en compagnie de Marguerite Douaneur.